Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'hebdo de 2024. Comme on pouvait s'y attendre, les sorties sont encore timides, mais tout doucement ça commence à revenir, on verra ça à partir de la semaine prochaine. Pour cette semaine, on commence avec Searching for Rest, un rogue tactique au tour par tour dans lequel on va devoir accompagner un squelette jusqu'à sa tombe en traversant le cimetière. Mais pour atteindre son objectif, il va devoir affronter des créatures se mettant sur sa route. Le jeu se compose ainsi d'actions activées sur des tombes et de l'amélioration de ses fameuses actions au fil des affrontements à la manière d'un jeu de deckbuilding. On va pouvoir trouver des synergies entre nos actions, mais aussi des situations spécifiques qui permettront d'agrandir nos chances de victoire. Le jeu est disponible sur Windows pour 5,89€. En parlant de jeu de deckbuilding, on a notamment eu Primateria, un jeu qui se présente comme une sorte d'héritier de Yu-Gi-Oh! proposant la particularité de pouvoir fusionner les cartes. On va ainsi retrouver le lot de mécaniques habituelles du genre, avec les capacités de chacune des cartes qui vont permettre de réaliser des combos, tandis qu'on pourra trouver un système de points de mana à la gestion inhabituelle, ou encore une double défaut, ce qui va nécessiter de gérer autrement l'usage de nos cartes. Le plateau du jeu dispose quant à lui d'une ligne de front et d'une ligne arrière, demandant d'adapter le positionnement de ces unités. On retrouve également une variété de reliques et de consommables, dont on pourra profiter au cours de chacune des tentatives, aux routes changeantes d'une partie à l'autre. Le jeu est disponible sur Windows pour 11,79€. Zombie Party est un jeu de stratégie au graphisme en pixel art, dans lequel on va incarner un anti-héros, utilisant de sombres capacités pour diriger une armée de zombies, et ainsi pouvoir détruire les habitants d'un territoire. On pourra notamment invoquer des centaines de zombies qui ne seront guidés que par leurs instincts. Avec le temps, des créatures de plus en plus puissantes pourront intervenir pour assurer la victoire. Entre chacun des niveaux, une base secrète nous permettra quant à elle de gagner diverses améliorations pour la suite en organisant les bâtiments et modules de celle-ci. Le jeu est disponible sur Windows pour 5,89€. Buried Born's Dungeon RPG est un RPG au tour par tour, dans lequel on va diriger un cadavre réanimé, luttant contre un nécromancien et son armée. Après avoir choisi sa race, son métier et l'origine de son personnage, on va devoir parcourir des donjons et utiliser les 5 compétences obtenues pour remporter des séries de combat. Des runes permettront également de modifier nos compétences pour élaborer des tactiques. De salle en salle, on pourra alors choisir sa route en fonction des récompenses proposées et ainsi obtenir des équipements aux capacités uniques. Le jeu est disponible gratuitement sur Windows. Call of Sentinels est un jeu d'action rogue dans la lignée d'un Hades. Aux commandes du personnage de son choix, on va devoir traverser des arènes en éliminant de nombreux ennemis et utiliser une variété d'armes et de compétences qu'on va pouvoir accumuler et qui vont naturellement modifier la manière de se battre. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 4,99€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo, mais je stream également sur Twitch à longueur 2 semaines. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos et de temps en temps je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. Une des grosses sorties de la semaine, il s'agit de Rhin's Three Kingdoms, le nouvel épisode du jeu de cartes dans lequel on va devoir à nouveau faire glisser des cartes vers la gauche ou vers la droite pour répondre à des situations. A travers ceci, l'objectif sera de rester en vie en tentant de maintenir rempli, mais pas trop, 4 jauges représentant divers aspects comme l'appui de la population ou encore la puissance militaire. Le jeu prend en toile de fond la période des trois royaumes de Chine qu'on connaît notamment dans la série des Dynasty Warriors. On va y incarner un personnage pendant cette période tumultueuse voyant de nombreuses factions et héros se dresser avant de s'affronter. Au travers de nombreuses quêtes et d'arcs narratifs, on pourra ainsi recruter ses héros, forger des alliances, organiser des mariages et même, nouveautés, affronter des armées lors de batailles de cartes tour par tour. Également, pour la première fois dans la série, on va pouvoir même affronter d'autres joueurs avec nos cartes. Le jeu est disponible sur Windows pour 2,99€ et gratuit sur iOS et Android pour les abonnés Netflix. L'autre grosse sortie de la semaine, c'est Momodora Moonlight Farewell, le cinquième épisode du Metroid-like, qui va ainsi terminer l'histoire du personnage que l'on suivait durant les premiers opus. On va donc y retrouver Momo, une grande prêtresse dans sa mission de secourir son peuple face aux hordes de démons invoqués. On va ainsi partir à l'aventure pour en apprendre davantage sur une étrange cloche responsable de l'apparition des démons et qui met en péril le village et l'arbre sacré. On va ainsi retrouver le gameplay classique des précédents épisodes, avec notamment une attaque au corps à corps et une autre à distance grâce à un arc, ainsi qu'un système de saut qui permettra de personnaliser son style de jeu. Pour le reste, plusieurs niveaux de difficultés pourront être ajustés pour découvrir le monde du jeu à son rythme. Il est disponible sur Windows pour 16,49€. Cette semaine, on a également vu arriver Time Handlers, un jeu coopératif en ligne qui va demander de résoudre une variété d'énigmes afin de réparer des failles spatio-temporelles. Pour y parvenir, le duo va devoir progresser dans une tour responsable de ses problèmes étage après étage. A la façon d'un WiiWare Ear, la communication sera ainsi centrale pour passer les défis, tandis qu'un narrateur commentera les actions, parfois de façon cinglante. Le jeu est disponible sur Windows et Mac pour 13,79€. Medieval Machines Builder est un jeu de construction à la première personne dans lequel on va devoir concevoir et construire des machines capables de détruire des cibles dans une ambiance médiévale. Grâce à une variété d'outils, on pourra récupérer des ressources et les transformer afin de pouvoir mettre sur pied un arsenal de machines de siège allant des trébuchets au bélier qui permettront de percer les défenses ennemies. Son prologue First Siege est gratuit et permet de découvrir le gameplay du jeu en attendant sa sortie plus tard en début d'année 2024. Et on termine déjà cet épisode avec Crystal Story Dawn of Dusk, un action RPG 16 bits dans lequel on va incarner une fille tentant de sauver son frère, kidnappée dans un monde brisé. Pour l'idée dans son aventure, elle va pouvoir utiliser des magies de feu qui permettront autant de combattre que de se frayer un chemin au travers des puzzles. C'est parti ! Voilà qui conclut cet épisode qui, comme on pouvait encore s'y attendre, est plutôt court. Normalement, ça devrait doucement revenir à la normale avec plus d'une quinzaine, voire vingtaine de jeux dans les semaines à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez pu faire plein de découvertes. Je vous fais des papouilles, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.